Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hot Toys spécial édition Iron Man Tony Stark Mech Tech version. Vous allez vous dire la Mech Tech version c'est pas un vieux truc qui est sorti il y a de nombreuses années ça ? Oui, c'est le cas, c'est sorti il y a très très longtemps dans les débuts des Marvel justement Iron Man Hot Toys et là Hot Toys a décidé de ressortir une version 2.0 en version de luxe également, c'est celle que je vous propose aujourd'hui, il y avait aussi une version régulière existante. Avant de commencer la vidéo, le petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Je remercie le poteau Anthony et le poteau Nathan également pour la vidéo, c'est une figurine que j'avais prise personnellement pour moi mais vous savez que j'ai arrêté les Marvel. Donc depuis quelques temps, toutes les Marvel de la chaîne ou du moins 99% des Marvel vont chez les deux poteaux que je remercie encore une fois. Visuel de la boîte, on a un visuel qui est assez rétrospectif de Iron Man. On commence avec une marque 1, on a ensuite la Megtech, marque 2, marque 3, un visuel historique du premier Iron Man. On a vraiment l'évolution des différentes armures de ce premier opus. Jolie boîte, très longue, très fine. Si on prend la taille par rapport à une boîte normale, vous voyez, elle dépasse le cadre. Donc c'est vraiment une très très grande boîte, ce qui n'a pas fait le plaisir des revendeurs à Hong Kong, dont mon ami Chuck, Day One Collectibles, c'est de là que vient la figurine. Si vous la recherchez, je vous mettrai les liens dans la description, vous pourrez la trouver, elle est en stock chez lui. Donc ça ne lui a pas fait plaisir. Pourquoi ? Parce que par rapport au prix de vente précommande, on ne s'attendait pas à une boîte si grande et ça a changé énormément le prix des frais de port. Afin de ne pas l'impacter sur ceux qui avaient précommandé, il a pris dans sa marge. Forcément, maintenant, le prix de vente par rapport à la préco est plus élevé parce qu'il faut combler quand même le shipping. Un visuel gris et noir, Tony Stark devant, très luxueuse la boîte. On reprend la même chose sur le côté, donc c'est le panorama de l'autre. Sur le dessus, même chose, panoramique de nouveau qui revient sur une boîte qui vient s'emboîter. Iron Man, ici sur le côté, les warnings habituels tout en long et puis on revient sur la même chose. Spécial édition parce qu'il y avait un accessoire supplémentaire. Par contre, je ne sais plus lequel. Peut-être qu'en ouvrant la boîte, je vais m'en souvenir. C'est parti, on regarde le contenu. Allez, contenu de la boîte. J'ouvre ça. L'intérieur de la workstation de Tony Stark, donc son fameux atelier est représenté avec Jarvis. Très joli slipcover, en effet, vernis sélectif comme ça, très beau. OK, la spécial édition, c'est la faceplate supplémentaire. Je viens de la voir, il y avait une faceplate que je vais vous faire découvrir après avec plein d'inscriptions dessus. On se souvient dans le film, justement, on voit cet item traîner sur une table. Je ne pense pas qu'il la monte spécialement, mais il y a plein de griffonnage dessus et je vois que c'est ça. Le contenu, il est là. On a Jarvis qui est ici à assembler, donc le petit robot habituel qui va faire l'extincteur et tout ce qui va avec. Le Sock, c'est la grosse plateforme d'assemblage. Tony Stark est ici et en dessous, on a un joli backdrop qui reprend le workshop. Très joli, toujours très grand, mais très joli. Bon, écoutez, on se met tout ça dans le box, on se détaille tout ça, on regarde. Là, il y a juste la figurine, on peut la voir juste là. On se détaille tout. Allez, c'est parti. Le contenu avec cette figurine Deluxe Iron Man, Tony Stark, Mec Tech Version. On commence avec le socle, donc socle habituel qu'on connaît chez Hot Toys pour les gros dioramas. Et on reprend le sol, justement, de ce test de technologie que l'on retrouvera après sur la figurine. Tony Stark, Mec Tech Version, le dallage classique. Ici, possibilité de mettre la tige. On retrouve ensuite uniquement deux mains supplémentaires avec la figurine. Donc, les mains qui vont être les versions Fly, vous savez, quand il commence à planer, il met ses mains de la sorte, on fera la pause. Avec les prototypes des propulseurs qui vont être illuminés par les light-up se trouvant dans les mains. Donc, deux mains comme celle-ci, deux mains relaxées sur la figurine. Accessoires fournis avec toutes les éditions. Eh bien, forcément, la preuve que Tony Stark a un cœur, ça s'illumine. Il y a un petit light-up derrière, quand on l'allume, le petit archeracteur vient s'illuminer. Donc, ça, c'est le petit cadeau que fait Pepper à Tony Stark. L'item exclusif de la spéciale édition, eh bien, le voilà. Cette fameuse faceplate de la marque 2 avec toutes les inscriptions par-dessus. L'intérieur est ultra détaillé également. C'est pas l'item ultra nécessaire, mais c'est un petit clas d'œil appréciable. Et les fans, eux, kifferont. On retrouve ensuite Jarvis qui est ici, donc avec le fameux extincteur, la fameuse pince, afin d'aider, eh bien, Tony Stark dans ses bricolages. C'est bien fait, par contre, c'est pas articulé. Vous voyez, on peut pas spécialement bien bouger. Les pistons sont un peu factices et j'ai pas envie de bouger, de casser, quoi que ce soit. Cette partie-là, elle, va permettre d'être articulée. Oui, OK. Ça ne rentre pas, ça ne sort pas. Et ça, ici, ça n'a pas l'air de fonctionner, à part ce petit mouvement-là. Voilà, comme ça. OK. Ah si, ça fonctionne tout de même. Oh, si, j'ai dit des bêtises. J'ai dit des bêtises, ça fonctionne, c'est juste que c'était grippé. Donc, on peut, effectivement, bien utiliser les pistons vers l'avant, vers l'arrière, et bouger la petite pince. Et les petites parties qui sont ici sont amovibles aussi. Voilà. On passe sur la figue. On a vu le contenu dans le box, donc assez simple. Pas mal de piles, comme d'habitude, à mettre un petit peu partout. La grosse galère. Un socle, Jarvis, deux petits items. Très simple. Ce qui nous intéresse, c'est la figurine. J'enlève les plastiques, on se retrouve tout de suite. OK, je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de piles. Et je viens de comprendre assez rapidement, les amis, pour la simple et bonne raison, que même dans les propulseurs de main, il y a des light-up, puisqu'il y a les pegs avec lampes. Donc, il y a des piles à devoir mettre partout. Je ne sais pas encore spécialement où. Et je ne sais pas si tous les brassards qui sont là se démontrent pour aller insérer les piles. Forcément, je regarderai le manuel pour voir où tout ça va se mettre. Bon, architecture, comme d'habitude, comme la toute première, c'est du high level. Mais là, on passe encore à un niveau supérieur par rapport à la première. Les câblages sont mieux gérés. L'aspect du plastique également. Tous les petits détails, on a évolué également. Il y a plus de détails dans les brassards, dans les bottes. Exceptionnels, les bottes. Les bottes sont magnifiques, les gars. Et l'effet de peinture donne vraiment un effet de métal. C'est étincelant. Ça marche super bien. On voit tous les petits câbles. J'adore. Le pantalon de Tony Stark, nickel. Les petites genouillères pour se protéger, parfait également. Petite ceinture avec plein de petites pouches. Et des câbles qui vont venir alimenter l'arc réacteur. Et justement, les propulseurs. Puisque tout part de son torse pour alimenter le reste. Le petit boudrier ici autour va venir protéger l'arc réacteur. Là, c'est un peu dommage parce que je n'arrive pas spécialement à bien le mettre et à bien l'emboîter. Alors, je regarde si c'est moi qui fais une connerie. Ok. C'est moi qui fais une connerie. Il fallait appuyer dessus. Et là, il se fixe. Et la petite vitre vient protéger l'arc réacteur. Ça, c'est parfait aussi. Les petits capes partout. Petit cap qui vient rejoindre les bras. Et petit t-shirt troué en plein centre pour faire sortir l'arc. Franchement, déjà rien que comme ça. Petite pépite. Le visage. Allez. Le visage, je ne vais pas vous mentir. Je n'étais pas ultra fan du prototype. Je trouvais que ça faisait vraiment vieille figurine. Et quand on connaît ce que fait Hot Toys aujourd'hui au niveau réalisation. J'espérais tout de même que la version finale soit upgradée. Est-ce que c'est le cas ? Ah oui, c'est largement le cas. Oh la vache. Ah oui, non. Rien à voir avec le prototype. On a complètement level up. Là, on n'est plus sur la même tête du tout. C'est de nouveau, à ce jour, un des plus beaux sculptes d'Iron Man 1. En tout cas, de la jeunesse d'Iron Man. C'est magnifique. Les yeux sont hyper bien peints. La petite barbe, le petit bouc, la petite moustache. La petite mèche qui revient devant. Tipée justement du Tony Stark que l'on connaît dans le premier film. Bah écoutez, on va aller dans le box les amis. On va se détailler tout ça. Mais là, recto verso la claque. Alors, j'ai pris le manuel pour un petit peu vous expliquer où est-ce qu'on alimentait tout ça. C'est pas trop compliqué. On a des piles dans le dos de Tony Stark. Donc, il faut enlever le tout. Ah, par contre, il nous donne le visuel direct sur le bouton. Donc, à travers le t-shirt, on peut allumer et éteindre l'arc-réactor. Ça, c'est très bien. Pas besoin de démonter quoi que ce soit. À l'intérieur de la pochette qui est ici à enlever, il y a également un petit connecteur on-off. C'est ce qui va certainement alimenter les bras. On va regarder ensemble. Et puis, en dessous des pieds, deux boutons également qui sont activables sans démonter quoi que ce soit. On retombe sur la vieille époque de Hot Toys où les switches étaient visibles mais faciles d'accès. Moi, ça ne me dérange pas. Là, pas de problème, on le sent tout de suite dans le dos. Le petit scratch, il n'y a qu'à lever, on y a accès aussi tout de suite. Les pieds, tac, tac, pour allumer les réactors. C'est top. Il y a donc beaucoup de piles à mettre mais des accès faciles. J'installe tout ça. Et puis, on va dans le box regarder tout ça. Figurine tournant sur elle-même de Tony Stark. Make-Tech version simple, sans pose particulière, sans accessoire. Et elle a failli tomber la petite avec le socle d'origine. Voilà ce que ça donne. On voit que vraiment le détail a été poussé très très loin par les amis de chez Hot Toys. Les câbles, les bottes, les brassards. Vraiment les prémices de ce qui va devenir la marque 2. Allez, on accessoirise et on donne quelques poses. Premier visuel avec le diorama posé à l'arrière. Donc, ça fait vraiment l'effet d'être dans la workstation de Tony Stark. J'aime vraiment le rendu. Dommage que c'est beaucoup trop grand pour rentrer dans une Détolve. Et le découper ne serait pas super joli. Mais là, on a vraiment l'impression d'être en immersion. Ça, c'est le pied. Franchement, là, on est vraiment vraiment dedans. Sublime. Petite pose en train de planer avec les propulseurs et les bottes également. Vraiment l'impression que Tony est en train de planer avec tout son attirail. J'adore. Franchement, j'adore de ouf. Dernière petite pose. La preuve que Tony Stark a un cœur, donc le cadeau de Pepper, dans les mains de Tony Stark. Eh bien, on a fait les trois petites poses. Bon, il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Après, vous le ferez voler comme vous avez envie dans votre display si vous achetez la figurine. Nous, on va directement à la conclusion, les amis. Conclusion, les amis, sur ce Tony Stark. Mec, test version 2.0. On a beau être lassé des Marvel, quand on voit des petites pépites de la sorte, on pourrait replonger assez facilement. Parce que là, c'est quand même exceptionnel. Le diorama est super bien géré. On voit vraiment l'amélioration également sur la peinture, sur la réalisation de Tony Stark. Le visage est sublime. Un des plus beaux sortis à ce jour. Facilité d'activation des light-up en dessous des jambes. Ici, hop, au niveau des pieds. La petite sacoche qui est ici et derrière dans le dos pour activer le light-up. Ça, c'était plutôt top. Jarvis est fourni également. La petite plaque spéciale édition. Est-ce que c'est utile ou pas pour les ultra-fans ? Je vous dirais oui. Sinon, on peut s'en passer. Ça, c'est fourni avec tout le monde. Et on l'avait déjà. Mais le petit cadeau de Pepper, c'est quand même emblématique également d'Iron Man. Non, vraiment un bon set que je peux vous recommander si vous êtes fan et que vous voulez les prémices de ce qui a été Tony Stark avant Iron Man. Eh bien, vous avez le pack parfait. Vous me direz ce que vous en pensez. Comme d'habitude, les amis, dans les commentaires, j'attends votre avis sur la réalisation, le sculpte, les accessoires, l'architecture, tous les cas partout. Dites-moi tout ça. Si vous recherchez la figue, je vous mets les liens de mon partenaire D1 Collectibles dans la description. Également, on la retrouve en France et chez D1 Collectibles avec le code SAMUEL. Vous avez 5% de remise. Voilà, c'est pour moi. C'est cadeau. Hâte de vous lire là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, le petit like. Donc, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Vous voulez voir les vidéos en avant-première, le bouton rejoindre, vous devenez membre soutien. Et puis, vous pouvez faire également un super thanks pour aider le travail que j'effectue sur la chaîne. Tous les jours pour vous. Voilà, un petit don. Je viens vous répondre en commentaire en vous remerciant. Ça fait toujours plaisir et merci à ceux qui jouent le jeu. Mais le plus important, c'est d'avoir regardé cette vidéo. Et pour ça, un énorme merci à vous tous. J'espère qu'une fois de plus, je vous ai diverti pendant quelques minutes, tout en vous faisant découvrir une petite pépite de chez Hot Toys. Merci à tous. C'est tout pour Tony Stark. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada